Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Cette autothérapie va sûrement nous montrer un petit peu les différences de génération qu'il peut y avoir sur cette chaîne. Donc là, comme c'est indiqué dans le titre, comme d'habitude, on va parler du travail. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'un petit sujet assez intéressant, parce qu'on va avoir l'avis de beaucoup de gens, et surtout, on peut comprendre peut-être un peu mieux le milieu professionnel pour les plus jeunes, qui se demandent sûrement comment ils pourront peut-être aborder le monde professionnel à l'avenir, qui sait. Donc, tous conseils sont bons à prendre. N'hésitez pas à partager votre expérience. Moi, comme d'hab', je vais vous partager mon expérience personnelle. Vous êtes libre de prendre exemple ou pas, ou complètement critiqué. Peut-être que je me trompe totalement dans ma façon de faire, donc n'hésitez pas. Alors, on va aller droit au but. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à changer très souvent de travail. Vous allez me dire, après, ça dépend dans lequel secteur je suis. Moi, je suis dans un secteur qui recrute activement, c'est-à-dire que je suis dans l'informatique. Et quand je te dis dans l'informatique, parce que c'est assez général, dans l'informatique, tu peux être admin réseau, comme tu peux être dev, comme tu peux être architecte réseau et système, comme tu peux être architecte poste de travail. Enfin bref, tu peux être un milliard de choses différentes dans l'informatique. Moi, j'ai fait de tout. Je suis analyse d'exploitation. Et en tant qu'analyste d'exploitation, ça me donne accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers différents. Je peux avoir un rôle de référent technique, comme de consultant, comme de manager d'équipe, comme de team leader. Tu vois, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à moi grâce à mes diplômes et à mon expérience. Parce que je travaille depuis très, très jeune et parce que j'ai eu aussi la chance de bénéficier de formations diplômantes plutôt que de suivre un cursus scolaire qui, selon moi, n'est pas spécialement adapté, étant donné que moi, je suis dans une filière technique. Tu vois, donc c'est soit tu sais, soit tu ne sais pas. Donc, il vaut mieux mettre les mains dans le cambouis et apprendre comme ça plutôt que lire des livres et bégayer devant le problème. Donc, moi, personnellement, comme je disais, je travaille actuellement. Tu sais, je suis posé depuis cinq mois, un truc comme ça, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Mais je ne pense pas spécialement y faire carrière définitivement. J'aime bien ce que je fais. J'aime bien mon équipe, j'aime bien le contexte, etc. Mais me connaissant, pour le moment, ce n'est pas en prévision, peut-être, peut-être pas, je n'en sais rien. Mais je me dis que je ne pense pas y rester toute ma vie. Pourquoi ? Parce que même si le métier peut être intéressant, qu'il y a une veille technologique, plus que nous dans l'informatique, on doit toujours, toujours se renouveler. Tu vois, c'est une technologie qui évolue ultra vite. Donc, dans un sens, je ne peux pas dire « Ah, je m'ennuie » ou « Ah, ça manque de renouveau » ou « Ah, c'est la routine ». Alors, ce qui va être routiné, c'est surtout le fait de devoir faire les mêmes actions, parler aux mêmes gens, utiliser les mêmes mots-clés, etc. Ça, ça peut paraître relou. Après, il faut aimer ou pas ? Moi, j'ai une certaine aisance avec le dialogue. Donc, j'ai quand même un bon relationnel avec les gens. Parce que j'aime ça. Tout simplement, j'aime bien être en contact avec les gens, leur parler, rencontrer du monde. Du coup, c'est facile pour moi. Ça me permet tout le temps d'avoir un nouveau métier chaque jour. Parce que forcément, je ne rencontre pas les mêmes personnes. Et de ce fait, ce n'est jamais les mêmes journées. Je ne sais pas à quoi m'attendre pour le lendemain systématiquement. Sauf si j'ai planifié des choses. Donc là, tu vas me dire, pourquoi tu veux changer de taf ? Sincèrement, je pense juste être ambitieux peut-être. Parce que je suis tout le temps à la recherche de nouveaux challenges. À partir du moment où je m'habitue à un contexte, j'ai l'impression d'être emprisonné dans une zone de confort. Ce qui va paraître bizarre parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, justement, cherchent à se créer un petit monde, un petit nidouillet au travail. Un peu comme à la maison. Ça veut dire ses habitudes, son petit café à une heure précise. Mettre ses petites figurines autour de son écran. Ramener sa propre souris au travail. Je ne sais pas, mettre une cadre avec une photo de ses enfants en bas de l'écran. Tu vois, il y a plein de gens qui sont comme ça. Mais moi, je n'y arrive pas. Je me dis, il faut que je me barre. Parce que si je reste, je vais me faire engloutir. Je vous avoue que, avant, j'ai eu une expérience où je suis resté trois ans dans le même travail. Et j'ai l'impression, d'une, d'en être sorti, évidemment, grandie de par mon expérience et par la maturité que j'ai pu obtenir au fur et à mesure des années. Parce que, je vous le rappelle, j'ai 26 ans et travaillé trois ans dans une entreprise. À l'époque, j'avais 18 ans. Donc, je suis sorti quand même à 21 ans de ce travail. Ça m'a permis de bien connaître et d'appréhender le milieu professionnel. Ça m'a beaucoup aidé. Par contre, dans un second plan, je me suis senti aussi, je ne sais pas, ça m'a fatigué. Vraiment, je me suis senti usé. Comme si j'aurais pu faire mieux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si tu as un sentiment, tu te dis, tu n'es pas au maximum de tes efforts et pourtant, on te dit que tu fais l'affaire et que c'est suffisant. Donc, tu as l'impression de stagner, pour faire simple. Tu te dis, pourquoi faire des efforts si derrière, on te dit que le plus que tu donnes, c'est suffisant ? Eh bien, ça, mesdames et messieurs, ça s'appelle la zone de confort. C'est de se dire qu'on se crée un endroit, un petit monde et on est bien dedans. Moi, je n'y arrive pas. Je ne suis jamais content parce que je me dis que je peux toujours faire mieux. J'ai la dalle, j'ai l'écrou et ce n'est pas une question de rémunération, de paye ou de reconnaissance professionnelle. Parce que moi, quand je quitte le travail, le travail reste au travail. Après, j'ai mes passions. Comme vous le savez, je suis à fond sur les voitures, les jeux vidéo, le monde du cinéma. J'ai beaucoup d'amis, j'adore les restaurants. Je ne peux pas me permettre d'amener le travail chez moi. Donc, il ne faut pas me dire, ouais, mais si justement, tu veux tout le temps changer, tu as tout le temps l'écrou, c'est parce que tu cherches une meilleure position ou quoi ? Non, ce n'est pas vrai. Je ne cherche pas à changer de travail. Ça m'est déjà arrivé de changer de taf pour un taf moins bien payé avec moins de responsabilité. Et c'est comme ça. C'est juste parce que le contexte me lasse. Je suis un gars qui se lasse énormément. Là, maintenant que vous savez tout ça, je vais vous parler maintenant de vous. Que pensez-vous du fait de rester au travail pendant des années ? Pour moi, vraiment, le taf... Après, vous allez me dire aussi, ouais, mais bon, Youyou, à l'époque de nos parents, ils restaient 15 ans dans la même boîte, ça ne leur faisait pas de mal. Oui, mais bon, on ne sait pas les mêmes techniques de recrutement, selon moi. Il n'y avait pas Internet. Tu te rends compte que certains cherchaient des petites annonces, soit en passant par Pôle emploi, ANPE, peu importe, ou dans les journaux. Vous vous rendez compte qu'il fallait lire un journal pour chercher des petites annonces ? Tu faisais des... ou c'était par le piston. Enfin, ce qu'on appelle le piston, maintenant, c'est transformé en le réseau. Maintenant, notre réseau professionnel nous font rentrer un petit peu partout. Mais à l'époque, on n'avait pas Internet. Ce n'était pas aussi simple de trouver du travail. Maintenant qu'on a tous ces outils, c'est-à-dire Internet, créer un réseau, on a des réseaux sociaux comme LinkedIn, même Facebook, on a Workplace, un truc comme ça qui a été fait par Facebook. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de sites qui te proposent de trouver du travail. Aujourd'hui, tu peux te former, te convertir professionnellement. Tu as plein de plans de formation. Tu peux être autodidacte parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de choses qui se font sur Internet. Devenir auto-entrepreneur, ça ne doit plus faire peur comme avant parce que maintenant, comme je dis, il y a beaucoup de tutoriels, il y a beaucoup de champs, il y a beaucoup de plus d'auto-entrepreneurs. Tu vois, je vais dire, comment aujourd'hui, en 2020, tu peux te dire, eh bien, j'ai décidé de rester dans la même boîte pendant 20 ans. Alors, peut-être aussi que le travail vous plaît ou bien vous êtes, je ne sais pas, moi dans la fonction publique et chaque année, vous avez un échelon différent. Je ne sais pas, je dis peut-être une grosse bêtise, arrêtez-moi si je me trompe, mais chaque année, vous avez un échelon différent, un échelon salarial différent et c'est plus rentable de rester tout le temps au travail que de recommencer à zéro dans une autre boîte, je ne sais pas. Mais dans les entreprises comme moi, au niveau de l'informatique, surtout lorsqu'on est prestataire, eh bien, il faut se dire que qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, la prestation ne changera pas. On a un client, on a beaucoup de... Moi, par exemple, j'ai plus de 5 000 personnes à gérer. Je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe, on est 16 dans mon équipe. Sur les 16 personnes qui doivent gérer 5 000 personnes, s'il y en a un qui part, il sera automatiquement remplacé, il y aura un recrutement d'effectués, etc., etc. Et pour le moment, je ne sais pas, tu ne te sens pas spécialement utile. Alors oui, ton métier est utile. On va dire le travail que tu fais est utile. Mais ta place au niveau de l'entreprise, tu es un pion. Tu vois, comme il y en a 36 qui attendent à la porte, comme il y en a 36, tu peux faire partie aussi des 36 qui attendent à la porte d'une autre entreprise. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pourquoi rester dans une entreprise alors que tu peux en voir 36 ? Moi, c'est mon côté aventureux qui me donne envie tout le temps d'aller voir, je ne sais pas, de me renouveler, d'aller voir un petit peu plus de nouvelles têtes, une nouvelle équipe, plus de compétences, plus de ci, plus de ça. Et au bout d'un moment, tu es là et tu te dis, putain, je sais à quoi ressemble le monde du travail. Moi, demain, tu me présentes à un recruteur, je vais te regarder, c'est plutôt lui qui va passer son recrutement. C'est plutôt moi qui vais le cribler de questions, essayer de m'intéresser à son entreprise. Tu vois, il ne va pas être là, on n'est pas là pour prendre le thé. Il y a beaucoup de gens aussi qui me parlent des recrutements en me disant, ouais, mais ça c'est une tannée, c'est relou, c'est chiant, il faut repasser des entretiens. Je ne sais pas, moi je trouve ça cool. Tu parles avec des gens, des gens cherchent à te vendre une entreprise, dans un sens, je trouve ça illogique d'avoir peur d'un recrutement. Certes, tu dois te vendre, etc. Mais eux aussi, là techniquement, c'est une entreprise qui achète ton temps. Moi, je vois ça comme ça. Ce n'est pas nous qui cherchons à travailler pour vivre, c'est les entreprises qui cherchent des gens pour pouvoir tenir. Donc à partir du moment où on a une mentalité, un peu comme la mienne, où on se dit, on n'est pas juste, comment dire, on n'est pas juste à la recherche d'un travail pour vivre, mais on a conscience que les entreprises ont également besoin de nous pour vivre, et bien dans ce cas-là, on se dit, pourquoi pas donner une chance à d'autres entreprises. Et de ce fait, moi, j'aime bien changer régulièrement, régulièrement, régulièrement. Vous, comment vous gérez un petit peu votre vie professionnelle ? Est-ce que vous préférez rester dans un taf, ou vous préférez le changer régulièrement ? Si vous me répondez, s'il vous plaît, décrivez-moi pourquoi. Tout simplement parce que moi, je trouve ça intéressant, parce que là, on débat sur notre vie professionnelle, ça va peut-être en inspirer plus d'un. Peut-être que, vous savez, vous allez peut-être dire juste un petit truc, mais il y a une personne qui est là, qui est dans son entreprise depuis 20 ans, 25 ans, qui est complètement démotivée, parce qu'il a une mauvaise vision du travail. Le taf d'il y a 20 ans, ça n'a absolument rien à voir avec les opportunités qu'il y a aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire une Macron à vous dire, « Oui, vous allez trouver du travail en traversant en face de vous. » Non, ça peut être très compliqué de trouver du travail, surtout en cette période, etc. Je comprends qu'il y a aussi certains métiers qui sont beaucoup moins accessibles que d'autres. Tout ça, les amis, je le comprends. Je ne suis pas en train de vous dire, « Vous voulez un taf, allez postuler à l'ailleurs et vous allez avoir mieux. » Je ne vous dis pas ça. Je dis juste que moi, personnellement, dans ma situation, et c'est bien pour ça qu'on débat sur ma situation dans un premier temps, c'est parce que je suis dans un métier qui recrute énormément et que je me suis permis justement, en changeant énormément, d'avoir des expériences différentes qui me permettent de toucher à tout. Comme je suis polyvalent, j'ai plusieurs opportunités qui s'ouvrent à moi. C'est vraiment pour ça que j'ai la chance de pouvoir faire ça. Et Dieu merci, je suis très content grâce à ça, mais je sais que ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Donc, n'interprétez pas mal le message que j'essaye de faire passer. Moi, tout ce que je veux, c'est que, comme d'habitude, sur cette autothérapie, vous parlez un petit peu. Quand vous dialoguez, vous discutez, si vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, etc., vous le tendez la main. C'est tout ce que je vous demande, comme d'habitude. Et n'oubliez pas que vous pouvez vraiment vous ouvrir dans les commentaires. Il n'y a aucun souci. Les messages sont bien lus tous par soit moi, soit mon équipe de modération. Il n'y aura personne qui va vous insulter ou vous juger. Et justement, nous, on supprime les gens néfastes qui sont là juste pour faire traîner les gens comme si c'était déboulé. Ne vous inquiétez pas. Là, du coup, moi, je vais vous laisser sur cette fin. Je suis désolé si vous avez entendu un peu de bruit parce qu'il pleut beaucoup, comme vous pouvez vous en apercevoir. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée ou soirée à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y a beaucoup d'autothérapies qui vont arriver. Elles sont déjà programmées sur cette chaîne. Et à bientôt la famille. Ciao !